bonjour voici mes remarques sur votre cv alors numéro 1 le modèle du cv est un petit peu agressif ça part un peu dans tous les sens moi j'ai eu du mal à première vue quand je l'ai ouvert j'ai eu un peu du mal à m'habituer donc bon je suis pas sûr que ce soit le meilleur modèle que vous puissiez choisir alors ensuite vous devez absolument définir votre positionnement étudiant électromécanique c'est pas quelque chose qui va parler un recruteur un recruteur même pour un stage pfe vous devez lui proposer quelque chose qui va régler un problème dans sa société ou quelque chose de beaucoup plus précis en accord avec la société donc il faut faire des recherches et essayer de trouver quel type de stage quel type de fonction vous avez envie de faire de manière un petit peu plus précise ensuite tout votre cv est pratiquement vide là il n'y a pas grand chose alors vous avez quand même trois stages et puis des deux projets ici donc il faut absolument l'étoffer expliquer davantage on n'a pas besoin de si vous avez besoin de place on n'a pas besoin de ces informations là c'est pas c'est pas nécessaire et maintenant vous êtes ingénieur donc vous marquez élève ingénieur et ça suffira bien tout ça ça peut dégager ça vous faire de la place alors chacun de vos stages vous devez expliquer ce que vous avez fait qu'elles étaient vos responsabilités et qu'est ce que vous avez eu obtenu comme résultat qu'est ce que vous avez apporté à l'entreprise concrètement qu'est ce que vous avez fait je vous conseille aussi de rapporter vos projets ici dans cette partie là ça rajoutera comme des expériences professionnelles en indiquant également exactement ce que vous avez fait quelle responsabilité vous aviez et quels bénéfices à apporter à l'entreprise ou voilà ou à l'université si vous avez fait un projet de type universitaire votre vie associative doivent être d'été détaillé également vous êtes adhérent mais que faites vous concrètement pour cette cette association est ce que ça peut faire des compétences et des choses qui peuvent intéresser un recruteur ensuite ici votre texte là est beaucoup trop beaucoup trop vague c'est c'est pratiquement le texte qu'il faut pas faire en fait vous résumer votre cv et vous dites trouvez moi un stage qui est en accord avec ma formation ça c'est pas c'est pas le problème du recruteur c'est votre problème c'est vous qui devez proposer quelque chose au recruteur qui est en accord avec ce que lui fait dans sa société et c'est pas l'inverse voilà donc il y a pas mal de boulot sur ce cv reprenez le et puis après on reparle à bientôt